Bonjour, c'est Pierre Huguet. Dans cette deuxième vidéo sur la réalisation d'un simulateur de fusée, on va essayer de répondre aux demandes qui ont été faites à la fin de la vidéo précédente, dont le lien est rappelé ici. Ce qui était demandé, c'est d'identifier le ou les objets à modéliser, les paramètres ou variables qui les décrivent ou qui décrivent l'état du système, les règles et les lois qui s'appliquent, les événements, les actions à prendre, et puis l'état initial et les conditions de fin du simulateur. Ça correspond en fait à formaliser le contexte dans lequel on va développer le simulateur, et ça va nous permettre de formaliser le problème à résoudre. Personnellement, j'ai identifié la fusée comme objet, avec comme variable descriptive son altitude, sa vitesse et le moteur, qui peut être allumé ou éteint. Comme règle, on a le fait que l'accélération dépend du fait que le moteur soit allumé ou pas, avec la gravité seule ou avec la gravité plus la poussée, si le moteur est allumé. Et à chaque seconde, la vitesse de la fusée augmente de l'accélération, et l'altitude diminue de la vitesse de la fusée. Par ailleurs, si le moteur est allumé, la consommation augmente de 1. J'ai vu 4 événements. Le démarrage de l'application. Le lancement d'une simulation. Le fait d'appuyer sur la flèche haute pendant la simulation pour allumer le moteur. Et puis, quand le sol est touché par la fusée, c'est-à-dire quand l'altitude est inférieure ou égale à 0. Alors, si vous avez trouvé des choses différentes, ou si vous en avez trouvé la moitié ou même un tiers, et bien, c'est déjà très bien. Ce que je dois vous dire, c'est que moi, il m'a fallu plus d'une journée pour arriver à cette conclusion. Donc, on n'arrive pas à la bonne liste du premier coup. Mais l'important, avant de commencer à programmer, c'est d'avoir une liste des objets, et une description des variables du système, que vous pourrez ensuite améliorer ou préciser. Alors, je vais encore vous casser les pieds une petite minute pour des aspects méthodologiques, en vous rappelant ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est une méthode générale pour résoudre un type de problème. C'est Wikipédia qui propose cette définition. Alors, dans la pratique, ça va nous conduire à plusieurs activités. Évidemment, ça va nous conduire à faire de la logique. C'est la partie qui est en bleu. Mais la notion de résolution de problème, elle implique d'autres activités. Quand vous êtes face à un problème qui est exprimé dans un cahier des charges, et bien, la première chose que vous devez faire, c'est décomposer ce problème en problèmes plus faciles à résoudre, ou que vous pouvez confier à plusieurs personnes. Ensuite, vous allez regarder si chacun de ces problèmes ne ressemble pas à un problème que vous connaissez déjà, ou que vous avez déjà résolu, ou que quelqu'un d'autre a déjà résolu. Ça, ça s'appelle en anglais le pattern recognition, ou la reconnaissance de forme, ou la reconnaissance de problèmes similaires. La troisième activité qui est très importante, correspond à ce que je vous ai demandé de faire, qui est de décrire les objets et les données de votre projet. C'est ce qu'on appelle la représentation des données et l'abstraction. Et une fois que vous avez un bon modèle de vos données, et bien, ça va devenir beaucoup plus facile d'aborder les aspects logiques. Dans la suite du cours, on va faire un peu d'algorithmique pur, en particulier avec les méthodes de tri sur les données. Mais de manière générale, le sujet des algorithmes, il est presque toujours abordé en relation avec la question de la structure des données. Enfin, si vous envisagez l'algorithmie comme une méthode générale de résolution des problèmes, comme le propose Wikipédia, et bien, vous devez vous intéresser aux quatre sujets que l'on regroupe sous le terme de computational thinking, ou de pensée informatique, ou de pensée algorithmique en français, et vous trouverez de plus en plus de cours sur ce thème. On va maintenant revenir à notre simulateur, dont on va caractériser les objets, les données, les événements et les actions. Au niveau des objets, il n'y en a qu'un, c'est la fusée. Et elle est caractérisée par son altitude, sa vitesse, VY, le fait que le moteur soit allumé ou éteint, et la consommation totale depuis le début d'essai. Au niveau du simulateur lui-même, on a aussi des constantes, par exemple l'accélération de la gravité et l'accélération moteur, de même que la vitesse max à laquelle elle peut arriver au sol. Donc ces données qui ne sont pas modifiables, on les écrit par convention en majuscule. Ensuite, pour chaque essai, on a une altitude de démarrage, et puis on va compter le temps. Voilà pour la liste de nos variables. On va maintenant s'intéresser aux événements et aux actions, et on va décomposer ces actions selon le principe qu'on a vu tout à l'heure. Alors, au démarrage, avec le drapeau vert, on va initialiser le simulateur, et on va lancer une simulation. Et on va aussi pouvoir relancer une simulation quand on clique sur la fusée. Alors, chacune de ces actions, on va les décomposer. L'initialisation du simulateur va consister à initialiser les données constantes, la gravité, l'accélération moteur, la vitesse d'aluminissage et l'altitude de départ. Et puis, on va lancer une simulation en l'initialisant, c'est-à-dire en remettant la fusée à l'altitude max, en réinitiant la vitesse, le temps et la consommation. Et ensuite, on va pouvoir dérouler une simulation. Cette simulation, eh bien, on va la traiter en répétant dans une boucle jusqu'à ce que le sol soit touché, la vérification du fait que le moteur est allumé ou pas, puis le déplacement correspondant de la fusée. Ça nous donne, donc, une première fonction qui va examiner si la flèche haute est pressée. Et puis, en fonction de l'état du moteur, on va déplacer la fusée et on va mettre à jour la consommation. Et puis, une fois que le sol a été touché par la fusée, on va évaluer le résultat. Et par exemple, si la vitesse d'aluminissage dépasse la valeur max autorisée, elle va exploser. Ce que vous aurez peut-être remarqué, c'est que le fait que la flèche soit pressée n'est pas un événement, mais c'est testé dans cette procédure. De la même manière, le fait que le sol soit touché n'est pas un événement, mais c'est une condition de la boucle. Alors ça, ça fait partie des modifications que vous pouvez apporter à votre analyse initiale. Et au lieu d'avoir quatre événements ici, je ne vais en avoir que deux. Et la notion de flèche pressée et de sol touché, je vais le traiter comme capteur ou comme condition. Voilà. Dans cette vidéo, on a abordé les données, les événements, et on a fait une décomposition fonctionnelle qui nous a permis de convaincre le client, et on a obtenu le contrat. Dans la vidéo suivante, on va voir comment coder la première partie de l'application qui correspond à gérer des événements de démarrage et de clics sur la fusée pour lancer une simulation. On va voir aussi comment initialiser le simulateur et initialiser une partie. et il va nous rester pour la suite toute la partie algorithmique qui correspond au déroulement d'une simulation. On a vu que cette simulation, on va l'aborder avec une boucle et on va faire appel à trois fonctions que l'on devra coder. Donc, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante dont l'adresse est indiquée ici. On va coder la partie gestion de l'application et on fera aussi une analyse fonctionnelle de la partie algorithmique avec la réalisation d'un diagramme de flux. A tout à l'heure.